Passons à renforcer les liens entre la nature et la ville. La parole est à Jérôme Dutroncy. Oui, merci M. le Président. Pour finir, et avant d'évoquer ce sujet, les espaces naturels métropolitains, m'associer aussi à vos propos de François sur le fait que nous avons des partenaires sur le territoire. Nous avons, sur la question environnementale notamment, de nombreux partenaires. J'évoquais l'éducation à l'environnement. J'évoque aussi très largement les partenaires que nous avons sur la question énergétique, climatique, la qualité de l'air, le bruit. Tous ces partenaires, cette année encore, verront leurs subventions et les projets que nous menons avec eux à au moins un budget constant et avec une ambition effectivement qui est largement à notre honneur et qui favorise effectivement des politiques volontaristes comme celles que François et moi pouvons porter. Sur les espaces naturels, pas de grandes nouveautés sinon que sur le budget 2017, en investissement sur les espaces naturels, en moindre mesure de l'investissement sur les sentiers, mais en contrepartie, un nouveau budget orienté vers le bois des sablons qui pourrait demain devenir un nouvel espace naturel métropolitain. Et nous rentrerons par une petite enveloppe de 30 000 euros sur ce sujet-là qui en vaut la peine. Sur les sentiers, rappelez que nous avons en 2017 désormais quelques kilomètres supplémentaires qui étaient départementaux jusqu'à maintenant et qui désormais nous sont transférés. Un entretien qui se poursuit et qui n'est pas évident. C'est un service qui n'est pas simple en termes notamment de ressources humaines. C'est un métier qui est usant, qui est difficile et je tiens aussi aujourd'hui à leur tirer mon chapeau. Et puis enfin, parler du bois français et remercier aussi l'ensemble du conseil syndical du bois français d'avoir travaillé aussi dans la mesure du possible à être sobre sur leur budget. Et cette année, nous arrivons effectivement à un budget réduit de 5%. Et voilà, c'était un travail qui a demandé de longues discussions dans le conseil syndical. Et j'en remercie son président, Gilles Strapazon, d'avoir été à l'œuvre sur ce terrain-là. On a sur le budget espace naturel aujourd'hui les deux tiers du budget dédié à cet espace qui évidemment est exceptionnel et répond à des enjeux environnementaux, mais aussi sociaux pour notre territoire. De nombreuses familles s'y rendent, des familles qui n'ont pas forcément les moyens d'aller en vacances loin du territoire et qui ont des espaces comme le bois français pour y passer effectivement des temps intéressants, des temps sympas en famille le week-end, voire même en semaine. Juste un mot peut-être aussi, puisque ça ne fait pas partie des diapositives, mais que nous avons aussi un service public de la divagation animale, la première compétence transférée d'agglomération, puisqu'elle date des années 70. J'en parle parce que cette année, l'année dernière, nous avions mené une étude pour réhabiliter le patrimoine, qui est un patrimoine métropolitain, même s'il est situé sur une commune en dehors de notre territoire, au Versou. Cette fourrière animale verra en 2017, nous l'espérons, des premiers travaux de réhabilitation, phasés sur plusieurs années, mais qui verront sur la fourrière au total, aujourd'hui au PPI, une enveloppe de près d'un million d'euros. Donc c'est important de le rappeler. Nous espérons que ça démarre en 2017. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.